... Plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient réunies en France hier pour réclamer justice, pour s'arrêter... Car la question est, et maintenant quoi ? Il y a donc un vide juridique sur lequel il faut travailler. Le cabinet du ministre vient de me confirmer que la nouvelle loi sera présentée et qu'elle comble bien un vide juridique. Le président de la République avait exprimé un sentiment général, celui de la nécessité de changer la loi sur l'irresponsabilité pénale. Nous avançons à grands pas grâce au travail intensif du ministère de la Justice et des parlementaires. Le projet de loi est définitivement adopté. Désormais, même déclarée irresponsable, une personne coupable d'homicide, de viol, d'acte de barbarie ou de torture sous l'emprise d'une intoxication volontaire pourra être punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.